Vous savez, on ne se rend pas toujours compte en France à quel point notre pays conserve une influence. Savez-vous par exemple qu'au Proche-Orient, il y a 400 000 élèves qui reçoivent un enseignement en français ? Donc pas qu'ils apprennent le français comme une langue étrangère, mais qu'ils reçoivent un enseignement en français alors qu'il y a tellement de pression pour passer à l'anglais, etc. 400 000 élèves qui connaissent notre culture, qui sont capables de parler français comme vous et moi. Et ces 400 000 élèves, c'est d'ailleurs la clé de l'influence de la France dans la région dans les années qui suivent. Voilà quelque chose que j'aimerais, c'est que la France soit plus attentive à aider cet enseignement, parce que sans ça, elle n'aura plus aucune influence dans la région. Mais voilà, c'est un rayonnement de la France. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui veulent venir chez nous ? C'est quand même parce qu'on n'est pas si mal que cela chez nous. Regardons ces choses positives. Tous les évêques d'Irak pratiquement, sauf un je crois, parle français. Donc la France, ça veut dire quelque chose de très important pour eux.